bonjour à tous on se retrouve pour cette nouvelle vidéo achat all action pour commencer où j'ai trouvé cette boîte de crayon de 48 couleurs bon je suis un petit peu déçu j'ai pas trouvé les feutres donc je sais pas si vous connaissez cette boîte donc je vous montre à l'arrière un petit peu plus près donc ça varie entre le blanc le jaune un autre jaune noir différents bleus donc je n'ai pas encore ouvert d'ailleurs et je vais en profiter pour faire ça avec la boîte elle est pas vilaine voilà comment ça se présente d'accord alors est ce qu'il ya des numéros non il n'y a pas de numéro mais c'est écrit ça c'est la première fois que ça m'arrive alors j'espère que vous allez voir bref c'est écrit 0 2,5 millimètres je suppose bon après une savoir la taille de la mine de de ce que ça savent personnellement voilà c'est pas trop ce qui m'intéresse mais il n'y a pas de numéro non il n'y a pas de numéro vous voyez pas non plus c'est pas vilain donc forcément la plupart je les ai déjà mais comme je fais beaucoup de coloriages et beaucoup de dessins écrans de couleurs ça part vite je ne sais pas s'ils sont gras je ne sais pas quelle qualité ils sont donc comme d'habitude vous le serez dans les prochaines vidéos mais c'est pas vilain donc là je sais pas si c'est du mauve là c'est vert là c'est bleu là c'est gris marron on s'est un petit peu mélangé tout ça je vais ranger franchement je vais tout ranger et dans une prochaine vidéo vous aurez le nuancier de cette boîte mais j'ai différents orange d'accord ou non ben c'est voilà j'ai le détail ici je vais vous le montrer quand même aussi voilà il jeune oui spit english non ça c'est pas pour moi couleur la vente purple 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 bleu ah bon c'est un peu surprenant d'accord gris gris dark gris non ouais bon bah pour moi c'est un petit peu mélangé tout ça donc ça je vais faire un nuancier pour mieux m'y retrouver dites moi en commentaire si vous connaissez cette boîte et est ce que vous l'avez déjà acheté est ce que vous aimez est ce que vous êtes satisfait voilà donc cette boîte de crayons je l'ai payé 4 euros 99 4 euros 99 48 couleurs à action ça vaut le coup j'ai repris donc vous dans une autre vidéo au l'action j'avais déjà acheté cette boîte de crayons mais d'une autre couleur entre les chers et les marrons donc là j'ai pris dans les bleus je l'ai payé 1 euros 69 1 euros 69 les 18 couleurs comme d'habitude ils sont aquarellables donc 1 euros 69 alors 1 euros 69 voilà un petit peu tout bougé voilà les couleurs donc là ils sont numérotés donc ça ça m'arrange donc oui c'est entre le vert bleu vers un petit peu de gris ça va être idéal alors je promets rien mais je vais peut-être essayer pourquoi pas de dessiner avatar ouais je serai bien tenté d'essayer de dessiner avatar parce que c'est les couleurs qu'il faut ouais ça surtout cela là ça me fait penser avatar plus les autres couleurs évidemment allez je vais me lancer le défi de dessiner avatar avec ses clients de couleurs voilà voyez il ya vraiment toutes les couleurs qu'il faut alors envers je vais pas en manquer un ouais donc j'en ai repris parce que la première boîte j'étais satisfait c'est pas des crayons gras c'est sûr mais le résultat il n'est pas vu là donc c'est pour ça j'ai dit je vais reprendre une autre boîte ouais franchement pas déçu 1 euros 69 ensuite action toujours donc j'ai pris ceci il y en a un qui fait 2 euros 90 et le 2 euros 97 voilà donc vous connaissez en grande surface c'est dans les 6 à 7 euros c'était plus petit granulés vous mettez la dose comme ça donc faut pas dépasser le contour ici vous fermer on va éviter de faire tomber vous fermer et logiquement dans votre machine voyez il ya des petits trous et ça te le parfum il se diffuse comme ça voilà donc lâcher où vous mettez à même le linge 1 dans la machine à laver vous mettez à même le linge voilà c'est pareil mais normalement c'est ça l'utilisation c'est de faire comme ça voilà mais moi je le fais pas personnellement je le fais pas voilà et croyez moi cela ils sont super bons odeurs florales franchement je l'ai ouvert là il ya cinq minutes deux minutes ça y est j'ai eu le parfum dans le nez donc voilà les petits granulés un arc 2 euros 90 et dotat 2 euros 97 on va passer maintenant à à yves rocher yves rocher j'ai pris ceci 6 euros 75 le masque alors le gommage purifiant à la menthe poivrée pour peau mixte et grasse alors je vais vous donner une petite astuce vous vous rappelez que je me suis acheté ça sur chaîne bien quand vous mettez sur votre peau mouillé le visage mouillé donc mouiller bien votre visage avant de l'appliquer bien vous faites ceci ou de ce côté là comme ça voilà donc je regrette pas de l'avoir acheté parce qu'en même temps ça fait massage donc vous avez deux sortes voilà les petits et les gros moi je préfère cela franchement je préfère cela et quand vous avez votre visage mouillé et que vous appliquez ça vous fait un massage voilà donc utilisez bien votre gommage avec ceux ci après si vous avez autre chose vous avez autre chose c'est pas un problème mais je l'ai présenté dans une autre vidéo donc n'hésitez pas à visionner et si vous voulez en savoir plus demandez mon commentaire je vous répondrai mais franchement un petit gommage ça fait toujours du bien 4 euros 25 ce purifier masque fraîcheur toujours à la menthe poivrée de chez yves rocher donc c'est un tout petit 30 ml je n'ai pas encore essayé comme toujours s'applique en couche fine sur les zones du visage deux fois par semaine et laisser poser quelques minutes 10 minutes exactement ensuite enlever le surplus avec un coton humide donc vous poser sur votre visage ils disent pas si le visage doit être humide ou pas ou à peau à la peau sec mais vous l'appliquez sur votre visage et ensuite avec un coton humide vous enlever ce qui est en trop voilà donc vous nettoyez votre visage avec sa 4 euros 25 voilà 2 euros 37 le masque bomb régénérant voilà appliqué en couche fine sur le visage deux fois par semaine toujours pareil poser dix minutes et la même chose vous enlever le surplus avec un coton humide mais ils disent pas si c'est sur la peau sec ou le visage mouillé mais je pense que c'est sur peau sec donc encore je n'ai pas essayé mais toujours pareil pour celui là où celui là je me servirai de ça pour dire de bien masser de bien faire pénétrer éventuellement voilà donc je regrette pas de l'avoir acheté je vous le conseille vous mettez bien sécher et tout est bon voilà mes petits achats sont terminés je vous remontre le tout dites-moi en commentaire qu'est ce que vous connaissez est ce que vous connaissez les crayons de couleurs vous connaissez ce produit là est ce que vous connaissez les produits de chez yves rocher comme d'habitude liker commenter et pourquoi pas vous abonner pour voir qu'est ce que je m'achète d'autre comme produit prenez soin de vous et puis j'attends vos commentaires avec impatience bisous à bientôt à bientôt